Vous savez, dans la vie, absolument tout le monde veut être respecté et c'est totalement normal. Mais quand on parle de respect dans une relation entre deux personnes, on voit toujours le respect dans les grandes choses. On parle toujours de ne pas vouloir être agressé verbalement, on parle toujours de ne pas vouloir être rabaissé par une autre personne. Mais vous savez, dans le manque de respect, il y a des toutes petites choses, des toutes petites actions qui provoquent un grand impact. Vous savez, selon moi, c'est quoi la base du manque de respect dans une relation entre deux personnes ? C'est les retards. Les retards à répétition, on ne parle pas du retard occasionnel, on parle du retard à répétition. Donc là, j'entends déjà les retardataires commencer à « ouais, non mais oui, oui, vous pouvez grogner, oui. » On parle de vous aujourd'hui, dans la sauce. Ça peut arriver à tout le monde d'arriver en retard occasionnellement, c'est complètement normal. Mais quand, avec la même personne, tu as plusieurs rendez-vous et qu'à tous ces rendez-vous-là, tu arrives toujours en retard, tu ne respectes pas la personne, je suis désolé. Certaines personnes estiment qu'elles ont un droit d'arriver en retard parce qu'elles se préparent. Généralement, les meufs sortent cette phrase-là « ouais, mais je devais me préparer. » Donc, toi, tu as rendez-vous avec Patrick. Vous avez contenu d'un rendez-vous à midi. Toi, tu as validé, lui, il a validé. Tu t'es engagé donc à arriver à midi. C'est un engagement. Patrick s'est peut-être réveillé deux heures plus tôt que ce qu'il se réveille d'habitude pour pouvoir honorer le rendez-vous. Peut-être qu'on lui a demandé un service, il a dit « non, écoute, j'ai un rendez-vous à midi, il faut que je sois là-bas à midi. » Il a peut-être changé ses habitudes pour honorer le rendez-vous. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu arrives 30 minutes, une heure en retard. Pourquoi ? « Oh, je me préparais. » Mais là, le respect là-dedans, il est où ? Le deuxième point très important, c'est que quand tu arrives constamment en retard au rendez-vous avec les mêmes personnes, vous leur montrez l'importance que vous leur accordez à ces personnes dans vos vies. Parce que si vous regardez bien, les personnes qui se définissent comme retardataires, comme quoi, oh, moi, j'arrive toujours en retard là, ils arrivent très rarement en retard quand c'est pour des choses qui les arrangent. Quand c'est pour aller prendre un avion, pour aller à Miami, là, personne n'est en retard. Quand on doit aller récupérer de l'argent là-bas, on te dit « oh, pas récupérer l'argent avant 18h. » Il est même là à 16h, la personne est là déjà. Mais quand c'est pour un rendez-vous avec Patrick, « oh, je me préparais. » Ah bon ? Ah, donc Patrick, il est moins important que Miami ou l'argent à récupérer, c'est ça ? En arrivant en retard constamment au rendez-vous avec une même personne, tu montres que cette personne-là passe au second plan. Il y a certains retardataires qui côtoient en amitié ou en amour des personnes qui acceptent leur retard. Donc instinctivement, vu que personne ne leur dit rien, vu que les gens acceptent, eux, ils ne prennent pas la peine de changer. D'un côté, j'ai envie de te dire, c'est normal. Mais sachez que vos proches ou vos conjoints en faisant ça ne vous aident absolument pas. Vous savez, dans la vie, les gens vont accepter vos défauts. Il y a des gens qui vont accepter vos défauts. Comme là, votre retard, les gens vont accepter jusqu'à une certaine limite. Ils accepteront jusqu'à une certaine limite uniquement. Je vais te raconter deux histoires. Dans un de mes anciens tafs, j'avais un responsable, un mec super cool. Et il nous avait raconté qu'il a un ami. Il a fait l'école avec lui. Ils ont obtenu leur diplôme ensemble. Et ils sont rentrés ensemble dans la première société où ils ont travaillé. Donc ils ont bossé ensemble. Et après plusieurs années, mon ancien responsable lui a décidé de changer de boîte pour pouvoir gravir les échelons. Jusqu'à arriver dans une boîte où on lui a donné une opportunité terrible. On lui a dit, tu as carte blanche pour pouvoir composer ton équipe. Je ne sais pas si tu te rends compte. Ça veut dire qu'on lui a donné juste un budget au niveau de la paie. Il pouvait appeler qui il voulait dans son équipe. Il n'a pas appelé son ami. Ah, il n'a pas contacté son gars. Pourquoi il n'a pas contacté son gars à votre avis ? Moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, oh, mais c'est un mec bizarre lui. Mais après, il nous a expliqué. Son gars, c'était un retardataire. Il a dit, non, moi, je ne peux pas venir me mettre en péril. On m'a donné une opportunité de ouf de pouvoir composer mon équipe. Je vais composer mon équipe avec des gens professionnels. Les gens accepteront vos défauts jusqu'à une certaine limite. La deuxième histoire que je vais te raconter, c'est une histoire qui est plus sentimentale, qui va peut-être un peu plus toucher la jante féminine. En 2013, il y a une meuf que je connais qui a reçu de la part de son copain une demande en mariage. Donc, la meuf très contente. Elle a dit oui, tout le monde était content. Ils ont commencé à organiser le mariage, le mariage prévu en 2014. Donc, maintenant, ils étaient en plein dans l'organisation. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La meuf devait commencer à composer son équipe. Une équipe qui allait pouvoir l'aider justement durant la journée du mariage, l'épauler, l'assister. Une équipe composée de ses filles d'honneur et du témoin. Témoin, c'est totalement normal. Et donc, du coup, elle s'est retournée vers ses amis. Elle a commencé à composer son équipe. Dans son groupe d'amis, là, maintenant. Il y avait une nana avec qui elle était tout le temps. Tout le temps, âge 24, tu ne pouvais pas voir l'une sans l'autre. C'était impossible. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit elle qui soit prise comme témoin. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais je n'ai pas besoin de finir de vous raconter l'histoire. Vous avez très bien compris. Elle a pris une autre nana en témoin. Rétrogradée. Même pas fille d'honneur. Simple invité. Pourquoi ? Ah, gros ! Chaque rendez-vous, la meuf, elle était en retard. Qu'est-ce qu'elle s'est dit ? Moi, à mon mariage, je ne peux pas me permettre de prendre une personne qui aura un rôle primordial et qui risque potentiellement d'arriver en retard. Les gens accepteront vos défauts jusqu'à une certaine limite. Après ça, on s'arrêtera là. En fait, c'est simple. Quand vous arrivez toujours en retard, vous n'êtes pas quelqu'un de fiable. Et personne ne veut faire des choses sérieuses avec quelqu'un qui n'est pas fiable. Il y en a beaucoup qui se permettent d'arriver en retard au rendez-vous parce que c'est des rendez-vous avec leurs copains, avec leurs amis, avec leurs copines. Donc, ils se disent, oh, c'est que, eux, je peux arriver en retard. Mais tes amis d'aujourd'hui peuvent être tes associés de demain. Peuvent même être tes patrons de demain. Mais qui va vouloir faire de l'argent avec toi si tu arrives toujours en retard ? Personne ne va t'appeler. Qu'est-ce que les gens vont se dire ? Les gens vont se dire, mais attends, arriver à l'heure, dans la vie, c'est un vieux truc. Il n'arrive déjà pas à arriver à l'heure. Quelle responsabilité on peut donner à cette personne-là ? C'est ça que les gens vont se dire. Les gens pensent comme ça. Le monde pense comme ça. Personne ne va se dire, oh, là, comme on est dans le cadre professionnel, peut-être que là, il va faire un effort d'arriver à l'heure. Non, 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 non. Quand ce sera pour du boulot, pour faire de l'argent, ou faire des trucs sérieux, avoir des rendez-vous précis, comme pour le jour d'un mariage, sur l'exemple que je viens de te citer, personne ne va vous contacter. On va toujours vous appeler pour les bêtises, les divertissements, les trucs comme ça. Là, oui, aller en vacances, sortir au resto, t'arriveras en retard, ça n'aura pas de conséquences, pas de soucis. Là, on va vous contacter. Mais quand il s'agira de faire des choses sérieuses, là, on va regarder à gauche, à droite. Là, t'as dépassé la limite. À partir de ce moment-là, t'as dépassé la limite, je suis désolé. Les amis, s'il vous plaît, arrivez à l'heure, soyons fiables. Non, il faut arrêter cette histoire de retard à répétition, ce n'est pas possible. Bien sûr que ça arrive à tout le monde d'arriver en retard occasionnellement. Mais quand vous arrivez en retard occasionnellement, soyez professionnels. Dès lors que vous savez que vous arrivez en retard, contactez la personne. Ah, écoute, je suis désolé, il est arrivé tel événement sur la route, je vais avoir à peu près 15 minutes de retard. Dites à la personne, vous allez avoir à peu près combien de temps de retard ? Peut-être la personne, elle est déjà sur place, mais il a un gars qui a un commerce à côté, où il y a un ami, pas très loin, il dit, bon, je vais aller le voir vite fait, je peux boire un café. Peut-être il y a un magasin dans la zone que le mec, il peut visiter. Il peut rentabiliser ce temps-là. Parce que pour beaucoup, là, on vous demande, t'es où ? La réponse, c'est quoi ? J'arrive. Mais ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. Moi, j'ai cherché sur les cartes françaises, je n'ai pas trouvé de ville qui s'appelle J'arrive. On vous demande, t'es où ? J'arrive, ce n'est pas un lieu. Donc, en plus du fait que tu arrives en retard, tu veux que la personne avec qui tu as rendez-vous, t'attende là, poire up à rien faire. Reste là comme ça. Et après, tout ça, ça demande des grandes marques de respect. Ça demande aux gens des grandes marques de respect. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que les gens devraient vous respecter dans les grandes choses si vous-même, vous ne les respectez pas dans les petites choses ? Donnez-moi la réponse en commentaire. Allez, la fin de la vidéo, elle claque ! La fin de la vidéo, elle claque, ça reste !